Donc pour commencer il nous faudrait un fil, le mettre ruban, une craie, les ciseaux, une machine à couper et le pantalon avec lequel on va faire le revers. Donc avant de commencer notre revers il faut tout d'abord que vous mesurez votre pantalon de la taille jusqu'en bas. Je vais vous montrer sur mon pantalon moi mon niveau c'est par là donc il me reste 8 cm et demi voilà donc vous prenez 8 cm et demi je sais pas la longueur que vous aurez et vous marquez après marquage vous prenez 4 cm vous marquez 4 cm parce que c'est à ce niveau là que le revers viendra se rabattre sur la mesure initiale. Donc vous tournez le pantalon et vous faites la même chose de l'autre côté donc 8 et demi et ensuite 4. De 8 et demi on descend, on prend 4 cm. Donc ensuite on va préparer maintenant les ourlets normal. Vous vous souvenez bien qu'on a pris de 8 et demi en bas on a pris 4 cm et le reste ici en bas moi j'ai 4 et demi. On va rabattre le tissu dedans comme si on faisait des ourlets classiques et après on va les épingler. On fait tout le tour et après on pique à la machine. Donc après avoir épinglé donc on va passer à la machine et on va coudre. Donc là on a fini de coudre. On va former le revers. Donc le revers va se former à la façon à cobelle en fait. Donc vous me regardez bien. Donc vous voyez bien qu'on a cousu le pantalon au lieu de faire les ourlets à la main ou voilà quoi. Bon on a fait à la machine. Donc vous prenez l'ourlet et vous cassez comme ça. L'ourlet, vous le cassez. Il suffit de bien regarder ce que je fais. Vous l'épinglez parce qu'après on viendra faire un coup de machine de va et vient pour maintenir le revers. Donc voilà notre revers de former avec les épingles. Là je vais passer à la machine pour passer un coup de machine. On va et vient pour bien maintenir le revers. Donc on va à un centimètre. On fait une couture de un centimètre dans la couture pour que ça se voit pas. On va bien dissimuler la couture dans la couture existante. On aura juste à faire des deux côtés parce qu'on a deux coutures sur le pantalon. Donc on fait comme ça et après on va passer au fer à repasser pour bien repasser le revers. Donc là on est au fer à repasser. On retire toutes les épingles pour aplatir le revers. Comme ça. On va bien respecter les plis. Yeah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501